bonjour à vous les capricornes et bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2022 je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous avez passé un bon mois d'août et que vous êtes prêts pour cette rentrée je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui découvriront ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner afin de découvrir toutes les autres vidéos que je posterai comme d'habitude je fais un tirage complet avec le côté général ce qui va vous entourer ce qui va être positif moins positif l'aspect professionnel et l'aspect sentimental s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse je vous mettrai le timer en bas de la vidéo on commence tout de suite avec vous mais capricorne pour savoir ce qui va vous entourer durant ce mois de septembre qu'est ce qui va être qu'est ce qui va définir votre environnement ok ici on nous parle de la matrice cosmique on nous parle de la créativité c'est une très belle carte c'est la carte numéro 6 dans le tarot c'est l'amoureux je sens qu'il ya comme une connexion qui se fait je ressens plus le côté chakra sacré parce que et chakra éventuellement du plexus solaire c'est vrai qu'on peut parler de créativité mais on peut tout simplement parler aussi d'idées nouvelles d'envie de pouvoir mettre des choses en place changer des choses dans sa vie en tout cas c'est ce qui va vous entourer c'est pas forcément votre état d'esprit mais au niveau de votre environnement c'est ce qui va vous tirer un petit peu plus vers le haut et derrière incroyable ici j'ai la carte numéro 20 fait de l'abondance avec des options donc il se peut que vous ayez des opportunités qui se présentent à vous de manière en plus de ça favorable des opportunités que vous allez pouvoir peut-être saisir et c'est la carte numéro 20 encore une fois je fais toujours le lien avec le tarot ce qui nous fait la carte du jugement il ya comme un second souffle une seconde chance qui pourrait se présenter durant le mois de septembre à condition bien sûr que vous souhaitiez saisir et voir les opportunités qui se présentent à vous alors on va regarder un peu plus précisément de votre côté en fait comment vous allez vivre ce mois de septembre qu'est ce qui va caractériser votre état d'esprit et ici on nous parle du murmure la carte numéro une moi je sens qu'il va y avoir effectivement des options des de nouvelles envies des choses qui commencent à émerger je dis pas que ça va forcément se mettre en place au mois de septembre mais c'est la carte numéro une c'est comme un nouveau cycle c'est comme un démarrage et je ressens vraiment comme une carte d'assez là c'est le début c'est le démarrage c'est le déclic et ça se fait petit à petit pour vous à partir du mois de septembre donc c'est plutôt positif waouh et derrière j'ai la carte numéro 6 le coeur donc par deux fois j'ai une carte numéro 6 souvent l'amoureux c'est un choix à faire un choix important dans sa vie et on vous parle ici d'options donc il ya la possibilité pour vous d'avoir plusieurs options plusieurs opportunités plusieurs possibilités et que vous ayez l'envie en tout cas le fait de pouvoir choisir quelque chose je sais que sur un de vos tirages et je crois que c'est le mois de juillet on vous disait que ou alors c'était le tirage du second semestre 2022 on était en train de vous dire que vous est l'univers allait vous aider en tout cas à faire les bons choix et là j'ai l'impression qu'en tout cas ça se concrétise durant ce mois de septembre alors on va regarder de manière un peu plus pratique aux pratiques pour voir ce qui vient vers vous incroyable j'ai l'alliance alors je suis pas encore sur le tirage sentimental mais honnêtement on pourrait aussi parler d'une connexion avec une personne voir avec des personnes et un choix à faire dans votre vie par rapport à ça si c'est une connexion avec une personne ça va peut-être vous demander de sortir d'une zone de confort c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément eu l'habitude de connaître vous êtes un signe de terre donc vous aimez bien quand même une zone confortable une zone de sécurité même si vous êtes un signe assez courageux et qui fonce mais là je sens effectivement qu'il ya la possibilité on regardera plus précisément sur le tirage sentimental mais la possibilité d'une connexion et que cette connexion est un impact dans votre vie assez important mais bon on va rester sur l'aspect général pour les capricornes ok si on nous parle de mensonges et ici on nous parle d'aide ok et derrière j'ai la tension il se peut effectivement qu'il y ait des tensions durant ce mois de septembre ce qui fait que vous allez avoir envie de bousculer les choses mais alors attention éventuellement puisque ça je l'entends attention à ne pas faire des choix sous le coup de la colère sous le coup de l'entrain sous le coup de l'euphorie on vous dit quand même de revenir à vos énergies de terre donc très ancrée et d'arriver à faire des choix plutôt apaisé plutôt factuel et pas forcément sous le coup d'une émotion ici on vous parle d'aide alors moi j'ai l'impression quand même que c'est fou parce que ici j'ai le murmure et ici j'ai le mensonge mais je la vois vraiment plus comme un silence en fait j'ai l'impression que vous allez taire des choses durant ce mois de septembre peut-être justement des idées des envies nouvelles j'ai l'impression que vous n'allez pas forcément communiquer là dessus et pourtant on est en train de vous dire qu'il ya de l'aide possible en tout cas si vous avez besoin de conseils si vous avez besoin d'aide il ya des personnes autour de vous ou une personne autour de vous qui va pouvoir vous aider et c'est peut-être ça aussi l'alliance est peut-être arrivé à vous connecter avec d'autres personnes qui pourraient avoir une bonne vision de vos projets de votre créativité de ce que vous souhaitez mettre en place mais j'ai l'impression que de votre côté vous allez rester un peu plus silencieux par rapport à ça alors on va regarder avec le tarot quelles sont les précisions qu'ils souhaitent nous apporter ouais trois de pentacle avec l'alliance très clairement ici on a la possibilité de construire quelque chose ça peut être dans le cadre professionnel ça peut être dans le cadre associatif ça peut être aussi dans le cadre sentimental il ya la possibilité de pouvoir être en contact en connexion avec des personnes pour ne pas que vous fassiez les choses seul on vous dit qu'il ya autour de vous de l'aide ou des personnes en tout cas qui sont à même de pouvoir vous aider voire de pouvoir vous comprendre aussi comprendre vos idées vos envies alors par rapport aux mensonges qu'est ce qu'on souhaite vous dire ok ouais alors je vais juste en rajouter une ici ok et derrière j'ai le chariot ouais il ya vraiment cette possible en tout cas cette envie d'avancer durant ce mois de septembre cette envie d'aller de l'avant je trouve que le chariot alors elle est souvent associé au cancer voilà les tarologues l'associé au cancer moi je honnêtement je ça pourrait vraiment vous représenter cette carte du chariot parce que c'est une carte avec un objectif avec un but en vue d'une réussite mais sur lesquelles les choses ne sont ne coulent pas de source parce que si vous regardez bien souvent dans le chariot il ya un cheval qui souhaite aller à gauche un cheval qui souhaite aller à droite et ben vous vous essayez justement de maîtriser tout ça pour pouvoir avancer tout droit vers votre but et je trouve que cette carte du chariot pourrait vraiment vous convenir parce que vous êtes un signe qui est assez résilient très persévérant assez courageux et vous souhaitez vraiment mener à bien vos objectifs d'aller jusqu'au bout malgré toutes les difficultés malgré tous les obstacles qui peuvent se dresser à vous attention je parle bien sûr à votre signe solaire l'archétype de votre signe solaire à titre individuel vous avez un portrait astrologique qui est bien plus diversifié avec votre ascendant votre signe lunaire votre signe martien etc donc là je m'adresse vraiment à l'archétype du capricorne en signe solaire donc cette carte peut vraiment vous représenter et j'ai l'impression que vous allez reprendre ces énergies là au mois de septembre ici qu'est ce que l'on est en train de vous dire on est en train de vous dire que il ya peut-être des il ya comme un murmure il ya quelque chose qui va émerger au mois de septembre mais qui va vous demander une certaine c'est par réflexion parce que là on est sur des coupes une certaine sensation de devoir tourner le dos à quelque chose et vous en parlez pas je ne sais pas dans quel domaine parce qu'en plus de ça c'est un tirage collectif et général donc ça peut parler pour certains sur le cadre professionnel c'est à dire de par exemple quitter un emploi et de commencer à mettre les choses en place pour pouvoir quitter cet emploi ça peut être sur l'aspect sentimental 1 de quitter un environnement dans lequel vous étiez depuis longtemps ou pas d'ailleurs mais je sens que vous taisez quelque chose une idée qui émerge assez importante vous regarderez au mois de septembre comment ça parle pour vous et sur quel domaine et si on vous dit que si vous sentez que votre mental ne fait que remuer et tourner en boucle n'hésitez pas à communiquer cette fois ci ben justement ou à demander de l'aide de l'aide à des personnes avisées parce que au bout d'un moment votre mental ne vous sert plus il ne voit que les difficultés il ne voit que les blocages et ça ne vous fait pas avancer or on vous dit que vous allez être entouré au mois de septembre de personnes avisées de personnes qui peuvent réellement vous montrer les choses différemment voire vous apporter des clés de solutions on va regarder le conseil que l'on vous donne pour ce mois de septembre sur l'aspect général avant de regarder l'aspect senti l'aspect professionnel ok ici on vous dit d'être dans la gratitude ok c'est comme si on est en train de vous dire s'il ya des idées qui émergent des nouvelles envies etc ne soyez pas encore frustré du fait que vous ne pouvez pas encore les mettre en place que vous ne pouvez pas encore les réaliser ou les concrétiser d'arriver à voir déjà ce que vous avez à l'instant présent qui va pouvoir vous aider sur la suite justement pour pouvoir amener cette chose ou aller vers cet objectif ou vers ce but on vous dit d'essayer vraiment d'être reconnaissant d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà et pas forcément de ce qui vous manque pour pouvoir avancer et derrière on vous dit reprenez votre souffle c'est comme si on vous dit moi je pense que le mois de septembre pour vous est loin d'être de tout repos il ya mon avis plusieurs choses qui veut qui peuvent tomber c'est à dire déjà une aide de l'univers parce que des opportunités peuvent se présenter et en même temps l'envi j'ai l'impression de mettre des choses en place assez rapidement alors que vous êtes plutôt un signe patient et là on est en train de vous dire bon reprenez quand même votre souffle et fait en sorte justement de faire les bons choix de rester quand même factuel et pas simplement que dans le mental alors je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel alors regardons ensemble l'aspect professionnel donc là je vais regarder les collectifs donc avec ce qui va être favorable ce qui va être moins favorable donc que vous soyez en poste que vous soyez en recherche que vous fassiez des activités personnelles vous soyez auto entrepreneurs à votre compte peu importe on va vraiment regarder dans un cadre général ce qui va vous entourer durant le mois de septembre s'il vous plaît pour les capricornes ok c'est celle ci on est en train de vous dire faites confiance à la magie la carte numéro 66 c'est très beau et derrière on vous dit fixer de scène limite ici on est vraiment en train de vous dire que c'est ce qu'on voyait un petit peu dans le tirage général c'est pour ça que je trouve ça toujours plus pertinent de regarder le tirage en entier on est en train de vous dire que même si vous ne voyez pas encore les choses concrètement dans la matière ou que vous ne pouvez pas encore concrétiser ou réaliser des choses faites confiance à ce que ce qui n'est pas encore concret ce qui n'est pas encore palpable vous y allez on vous y emmène vous faites également les efforts nécessaires puisque vous êtes un signe si ce n'est le signe le plus travailleur du zodiaque quoi qu'elle la vierge aussi quand même mais là on est vraiment en train de vous dire d'avoir confiance d'avancer pas à pas et qu'à un moment de toute façon vous attendrez votre but avec les efforts et avec la persévérance ne vous découragez pas si tout de suite vous n'avez pas toutes les cartes en main si vous n'avez pas toutes les solutions on va regarder de manière un peu plus pratico pratique pour les capricornes s'il vous plaît sur ce mois de septembre et oui on vous parle de protection ici c'est bien ce que je vous dis faites confiance en votre bonne étoile et faites confiance en plus de ça là on est sur une carte qui est très sombre avec les étoiles pour pouvoir les voir mais on vous dit que même si c'est la nuit et que vous ne voyez pas encore les choses à un moment l'aube va arriver le jour va arriver et c'est l'étape d'appression celle ci est oui ici on a le corbeau enfin et encore une fois on à l'aide par deux fois vous l'avez vous l'avez eu et sur le tirage général est ici sur le tirage professionnel et derrière j'ai la carte de l'homme pour moi je le prends vraiment comme le côté yang l'esprit yang c'est à dire être dans l'action donc sur l'aspect professionnel j'ai l'impression que vous allez avoir envie de mettre des choses en place puisque la carte elle n'est pas tombé tout de suite elle est vraiment en dos de deck donc pour moi vous avez envie de mettre en place des actions sur l'aspect pro mais pour le moment je pense qu'il y aura comme un blocage ou quelque chose qui sera encore pour le moment entravé mais on vous dit qu'il ya de l'aide que vous pouvez trouver pour pouvoir avancer et qu'en même temps faites confiance aussi en ce que vous ne voyez pas moi je sens que sur l'aspect pro mois de septembre il ya des choses qui vous il ya des choses qui vous titillent il ya peut-être soit des retards soit des mauvaises nouvelles mais elle est quand même entouré de bonnes cartes à côté donc pour moi ça s'apaise c'est juste une partie de votre mois qui va peut-être remettre en question le timing que vous vous étiez fixé pour faire telle ou telle chose alors on va regarder avec les précisions du tarot pour les capricornes oui bah oui super ok et derrière j'ai le 10 de bâton ouais je sens quand même un mois qui va être encore une fois pas de tout repos beaucoup de responsabilités beaucoup de choses qui peuvent être lourdes bon en tant que capricorne vous avez un peu l'habitude de d'être résilient par rapport à ça mais je sens qu'il ya de l'aide qui vous est apporté une protection qui est là une possibilité alors pour moi le roi de pentacles peut vraiment bien vous représenter on vous dit que quoi qu'il en soit le roi qu'on est sur des pentacles on y va lentement mais sûrement on a de la patience on est en train de d'organiser les choses de comptes pour en vue de la concrétisation elle n'arrive pas tout de suite parce qu'on est étape sur étape pas à pas avant de pouvoir arriver à la réalisation de ce de cet objectif donc si par exemple vous êtes en poste et que vous convoitez je sais pas une augmentation un nouveau poste ou de nouveaux périmètres etc on vous dit que il ya cette possibilité ce sera pas forcément au mois de septembre mais au mois de septembre vous allez pouvoir commencer à initier des choses pour pouvoir y arriver si vous êtes en recherche d'emploi il ya de fortes possibilités on vous dit garder espoir même si vous avez eu jusque là des refus ou des non réponses moi je sens qu'il ya quand même une opportunité qui peut se présenter et en plus de ça ça peut être une opportunité pérenne c'est vraiment quelque chose qui est bon pour vous et on est en train de vous dire que si ça ne s'est pas fait jusque là c'était vraiment voulu c'est que enfin il ya un timing pour tout voilà vous étiez peut-être pas forcément prêt pour cette opportunité là ça arrive au mois de septembre ici je sens que vous vous libérez quand même de quelque chose qui n'allait pas dans le cadre pro soit des peurs parce que je vois le 5 de coupe soit des peurs de ne pas y arriver de ne pas y accéder si vous souhaitiez mettre des choses en place des projets des idées peu importe il y avait une une un nuage de peur qui faisait que vous ne vous lanciez pas à ce moment là là on est en train de vous dire qu'à partir du mois de septembre vous allez commencer à vous libérer de certaines peurs pour pouvoir justement avancer cette énergie du fou elle est vraiment très intéressante en plus de ça on est sur un arcane majeur et ici on vous dit bien qu'il ya de l'aide moi je sens que il ya quand même des relents un petit peu d'échec du passé ça nous arrive à tous mais là on vous dit que si ça n'a pas fonctionné s'il ya quelque chose que vous souhaitiez mettre en place que ça n'a pas fonctionné par le passé là on est en train de vous mettre des personnes sur votre chemin qui peuvent vous montrer les choses différemment qui peuvent vous aider vous n'aviez peut-être pas les bonnes personnes à ce moment là n'oubliez pas tout à l'heure on parlait vraiment de connexion d'alliance d'aide là je sens que ce sera bien présent sur l'aspect professionnel voilà mes capricornes pour l'aspect pro ou des activités je range les cartes et on passe à l'aspect sentimentale ok allez on regarde un petit peu quelle va être la tendance du mois de septembre pour vous mes chers capricornes sur l'aspect sentimental que vous soyez en couple que vous soyez célibataire on va regarder ce qui arrive en espérant qu'il y ait de bonnes choses qui arrivent pour vous j'en ai deux qui se sont retournés je n'en veux qu'une alors pour les capricornes s'il vous plaît ok si on nous parle de lâcher prise de libération et on retrouve son identité il ya c'est fou parce que on en parlait déjà sur le tirage général il ya une envie de deux choses qui émergent chez vous il ya on parlait du murmure il ya quelque chose qui commence en plus de ça c'était la carte numéro une la carte numéro une on est sur le magicien donc vraiment sur le jeu sur l'identité donc j'ai l'impression que de votre côté vous avez envie de reprendre de bonnes énergies de penser un peu plus à vous avant de penser au nous c'est vraiment comme ça que je le ressens attention derrière ici on nous parle de perversion de peut-être trahison tromperie alors on va regarder c'est encore une fois c'est un tirage général donc de toute façon ça ne peut pas parler à tout le monde et ça ne concerne pas tout le monde mais ça peut aussi parler d'une blessure de trahison donc avec un sur contrôle que vous pouviez avoir sur l'aspect sentimental une trahison passée qui parfois vous titille et revient un petit peu dans votre vie au niveau du présent qui vous met dans une situation d'inconfort dans des sentiments inconfortables ou des mauvaises émotions parce qu'il ya des petits relents comme ça qui qui reviennent on va regarder avec le keeper pour voir dans les grandes lignes qui vient vers vous sur l'aspect sentimental pour les capricornes s'il vous plaît ok et ouais alors ça va pas parler à tout le monde mais moi je sens alors que pour certains il ya une histoire qui a longtemps duré pour certains vous êtes en couple et engagé il ya un sentiment c'est parce que c'est pour ça qu'on nous parle de lâcher prise et libération il ya un sentiment d'emprisonnement ou de ne plus vous reconnaître dans la relation que vous avez actuellement que les bons moments sont passés pour le moment on est peut-être plus sur un train train quotidien qui ne vous correspond plus qui ne correspond plus à vos attentes ou à l'image que vous vous faites de votre relation de votre autre donc encore une fois c'est encore un tirage général donc j'ai plusieurs cas de figure pour d'autres c'est vraiment quelque chose du passé qui pour certains soit un divorce un mariage qui a duré longtemps une relation qui a duré longtemps et dans laquelle vous vous êtes emprisonné et et je vous dis à des relents en fait comme ça qu'ils reviennent au présent et là je sens que vous avez une réelle envie de lâcher prise sur ça de tourner une page du passé ça veut pas dire que vous aviez toujours des sentiments pour cette personne ça veut juste dire que il ya certaines situations dans votre vie présente qui vous font réagir de manière peut-être disproportionnée ou de manière peut-être étrange parce qu'il ya eu cette relation passée avec un sentiment où vous étiez pas à votre place en fait dans cette relation quoi qu'il en soit au mois de septembre on se libère quand même de quelque chose de lourd pour ceux qui sont célibataires je ressens également cette envie en tout cas de de second souffle de nouveauté d'arriver aussi à rencontrer quelqu'un qui ne soit pas forcément à l'image de ce que vous avez connu pendant longtemps pour certains vous êtes peut-être célibataire soit depuis longtemps soit après une longue relation parce qu'il ya vraiment cette notion pour moi de de d'engagement ou de relations longues en tout cas pour vous mes chers capricornes c'est vraiment ce qui ressort le plus dans votre tirage donc pour ceux à qui ça ne parlera pas ou que ça ne concerne pas bah j'en suis désolée on va regarder un peu les précisions du tarot pour essayer de démêler un petit peu cette situation quoi qu'il en soit on reprend son pouvoir personnel on reprend de belles énergies parce que vous pouviez être encore une fois ça pouvait ressasser ou faire des transferts dans le présent alors qu'est-ce qu'on il ya un équilibre waouh il ya le soleil il ya un équilibre qui revient parce qu'ici j'ai la justice et j'ai un résultat aussi donc il ya un équilibre qui revient et en plus de ça j'ai la carte du soleil ce lâcher prise va vraiment vous faire du bien et oui pardon on est sur le 5 dp il ya un sentiment de défaite de perte d'échecs sur une relation alors pour certains ça peut arriver au mois de septembre très clairement il va peut-être y avoir un vrai désaccord avec votre autre et on quand on est sur le 5 dp c'est à vous avoir envie d'avoir raison à tout prix c'est-à-dire quel que soit le prix de fâcher son autre de blesser son autre vous savez parfois quand on est dans un ressentiment quand on est dans la colère quand on est dans l'énervement à bat typiquement on est sur un 5 dp c'est avoir envie d'avoir raison quoi qu'il en coûte bon ça peut être vous ça peut être votre autre Ouais et si j'ai l'empereur au très clairement on reprend les clés de sa vie sentimentale si vous étiez en couple et que c'était beaucoup à l'autre de prendre les décisions de bas de penser au nous et pas forcément à vous de ne pas forcément vous laisser une grande place dans la relation il ya une envie de changement durant ce mois de septembre de lâcher un peu ça de reprendre votre pouvoir personnel et de vous affirmer un petit peu plus ça veut pas dire forcément d'être dans la dispute d'être dans la colère mais je sens qu'il y a une envie de mettre les choses au clair avec votre autre pour que vous puissiez également participer en fait aux grandes décisions de du couple là j'ai l'impression que vous vous étiez peut-être laissé enfermé dans une dans une relation dans une situation qui ne vous convient plus aujourd'hui ça vous convenait peut-être avant mais là c'est plus trop le cas je sens quand même qu'il peut y avoir des tensions et des disputes durant ce mois de septembre en même temps comme tout couple mais quoi qu'il en soit il ya quand même de votre côté de belles énergies d'avoir envie justement de de voir les choses différemment d'actionner les choses différemment voir pour certains d'avouer de prendre une grande décision pourquoi pas de de vous libérer d'une d'une relation pour ceux qui sont célibataires on reprend son pouvoir personnel on fait table rase je dirais pas du passé mais en tout cas de d'un sentiment d'échec où on vous a piqué un petit peu au vif et où on va dire que c'est de la blessure est encore un petit peu à vif là je sens que c'est plus le cas on reprend la joie de vivre l'envie de voir d'autres choses l'envie de faire des rencontres j'envoie pas forcément durant ce mois de septembre vous êtes nombreux peut-être à regarder cette vidéo donc il se peut qu'il y ait des opportunités sentimentales mais c'est pas en tout cas ce qui régit le la la majorité de votre tirage et derrière ouais j'ai le 4 de bâton là on parle beaucoup quand même d'une situation de mariage ou de lien qui dure depuis longtemps avec l'envie de très clairement changer les choses parce que vous vous avez envie de changer dans cette relation vous avez une vision que vous souhaitez c'est je dirais pas imposer mais en tout cas faire partager et prendre un petit peu plus de place sur bas sur votre relation je vais regarder un petit conseil pour vous voir un petit peu ce que l'on souhaite vous dire allez c'est celle ci il y en a deux qui sont sorties encore une fois il y a ce cette notion de gratitude pour vous et en plus de ça c'est une carte orange qui me fait plus penser au chakra sacré et c'est sur le soleil donc on reprend son vraiment de belles énergies son pouvoir personnel on a on a envie de changement et on actionne les choses pour ce changement ici c'est fou parce que je l'ai mise sur le milieu et on vous dit réparer les dégâts pour certains je vois quand même qu'il y a une grosse dispute ce sera pas pour tous mais une grosse dispute au mois de septembre là on est sur la couleur verte sur le chakra du coeur et on est en train de vous dire réparer les dégâts peut-être que à un moment vous allez entre guillemets dépasser les bornes ou que votre pensée vos paroles dépassent votre pensée bon souvent on dit quand même les choses qui que l'on pense quand même mais peut-être d'une manière maladroite peut-être que le fond est correct mais peut-être que la forme ne l'est pas et si on vous dit de réparer les dégâts si vraiment c'est une dispute et qu'en plus de ça vous regrettez que ça peut mettre mal votre autre n'hésitez pas justement à sortir de ce 5 d'épée c'est-à-dire cet ego et de se dire je veux avoir raison quoi qu'il en coûte c'est peut-être pas pour rien et ça peut concerner qu'une seule personne mais en tout cas fallait que je vous le dise voilà mes chers capricornes pour votre tirage du mois de septembre j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura parlé si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt prenez soin de vous